Elle, c'est Karen. Elle a 50 ans, elle vit aux Etats-Unis et elle est hospitalisée à l'hôpital de New Jersey suite à une opération chirurgicale pour traiter son épilepsie. L'opération s'est bien passée et les premières observations semblent plutôt prometteuses. Il est 1h23 du matin et l'alarme de la chambre 324 passe au rouge. C'est celle de Karen. Les infirmières rentrent dans la chambre. Elles n'en croient pas leurs yeux. Elles n'ont jamais vu ça. Ne sachant pas comment régler la situation, ils appellent d'urgence le neurologue de garde. Voici les images enregistrées cette nuit-là. Dans ce nouvel épisode, nous allons voir comment et pourquoi c'est arrivé et qu'elle n'est malheureusement pas la seule à s'être fait agresser par une main de devenue incontrôlable. Des cas comme celui de Karen, il y en a eu plusieurs depuis une bonne décennie. Les scientifiques ont même donné un nom à ce trouble. Le syndrome de la main alien. C'est une maladie extrêmement rare où les patients semblent perdre tout contrôle d'un de leurs membres, principalement leurs mains. D'où cette sensation d'avoir un membre alien. Le premier cas enregistré date de 1908. Bernadette, 57 ans, rend visite à son médecin. Elle se plaint de se faire attaquer par sa main droite plusieurs fois par jour et de manière très persistante. D'après ses dires, elle aurait tenté de la frapper au visage et de l'étouffer à plusieurs reprises. D'après toi, qu'est-ce qu'il lui a dit son médecin ? Hein ? On est dans les années 1900 hein, faut pas l'oublier. Je pense que tu devines très bien où est-ce qu'elle a fini malheureusement. Pauvre Bernadette. Bon je te rassure tout de suite, pas toutes les mains se transforment en redoutable agresseur. On a observé que chez certains patients, leurs mains alienent en tendance à renverser le café et poser sur la table, raccrocher le téléphone alors qu'ils sont en pleine discussion, agripper des objets dans la rue alors qu'ils se rendent même pas compte, et même à déshabiller la personne dans des lieux publics contre leur gré. Bon ça fait un petit peu agresseur là, j'avoue. Avant les années 40, des cas du syndrome de la main alien était très 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 rares, ou alors très mal diagnostiqués. Ce n'est qu'en 1940 qu'avec les avancées thérapeutiques sur l'épilepsie que les cas se sont multipliés. A l'époque, les chirurgiens avaient observé que lorsqu'on coupait les fibres nerveuses qui relient les deux hémisphères cérébraux, les crises des patients épileptiques diminuaient considérablement. C'était révolutionnaire. A l'époque. Il faut savoir que face à cette maladie considérée par beaucoup de personnes comme de la folie, les médecins n'avaient pas énormément d'armes pour lutter contre cette maladie. Donc quand les neurochirurgiens sont arrivés et qu'ils ont dit « Ah bah il suffit de faire un petit coup de scalpel ici et ici et tout va bien », les médecins n'ont pas réfléchi à deux fois. Le problème c'est qu'on ne connaît pas très bien le cerveau et qu'on est souvent obligé de jouer un peu à l'apprenti sorcier. Encore aujourd'hui, crois-moi. Dans les années 40, en plus d'une diminution des crises d'épilepsie, les médecins ont observé quelques effets secondaires inattendus. Il se trouve que les mains de ces patients avaient tendance à se coller entre elles lorsqu'elles étaient très proches l'une de l'autre. Ensuite il était très difficile pour eux de les décoller, comme s'ils avaient perdu le total contrôle de leurs mains. Dix ans plus tard, les médecins ont observé des symptômes similaires chez des patients où il y a eu des lésions au niveau du cortex frontal. Les patients avaient tendance à tendre la main et à agripper des objets sans leur consentement. C'est totalement incroyable, tu trouves pas ? Comment ça se fait qu'on puisse perdre le contrôle total d'un membre ? La main droite en plus, celles qu'on utilise presque tous les jours. Pour pouvoir répondre à cette question, il faudra encore attendre quelques années de recherche scientifique. Mais on sait déjà quelques trucs assez ouf. Aujourd'hui, on a identifié trois causes principales qui peuvent causer un syndrome de la main alien. Des AVC, des tumeurs et des maladies neurodégénératives. On compte pas la chirurgie de tout à l'heure parce qu'elle se fait de moins en moins. Ces trois causes peuvent endommager trois régions du cerveau qui provoquent différents variants du syndrome de la main alien. Le cortex frontal médian, le corps caleux et le lobe pariétal. Les patients avec des lésions au niveau du cortex frontal et qui ont provoqué un syndrome de la main alien ont souvent une perte de contrôle de leurs mains dominantes. Elle peut du coup avoir des comportements très impulsifs comme prendre des objets, frapper le patient, lui tirer les cheveux. Bref, tu vois le tableau. Si j'avais une main comme ça, je pense que je me l'attacherais très 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 fort. Surtout si je fais de la cuisine. La main alien a aussi souvent tendance à ne pas vouloir lâcher les objets qu'elle agrippe. Du coup, les patients ont trouvé une petite astuce, c'est qu'ils donnent des objets à leurs mains pour l'occuper et comme ça, la main ne touche pas à n'importe quoi ou n'importe qui. C'est le cas dont on a parlé tout à l'heure. C'est cette zone que les neurochirurgiens de l'époque coupaient pour atténuer les crises. Elle permet une bonne communication entre les deux hémisphères. Chez ces patients, c'est souvent la main gauche qui devient alien. Les médecins ont aussi observé que ces mains se battent souvent entre elles, comme si c'était une lutte pour garder le pouvoir pour ne pas perdre le contrôle. Ici aussi, c'est souvent la main gauche qui s'aliénise. Chose très intéressante, ces patients ressentent un fort sentiment d'éloignement du membre. C'est à dire qu'en plus de ne plus pouvoir le contrôler, ils ont cette sensation que ce membre ne leur appartient plus. Comme si la main alien avait sa propre conscience. Beaucoup de patients leur donnent des petits noms d'ailleurs. Oh comme c'est mignon. Les scientifiques pensent que cette sensation d'éloignement serait due aux lésions du lobe pariétal qui au final est responsable de cette conscience du corps. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Finalement, on ne sait pas comment ces lésions peuvent provoquer ces dégâts. Certains scientifiques pensent qu'elles pourraient empêcher le cerveau d'inhiber certaines actions. Par exemple, regarde mon téléphone. Je peux penser dans ma tête, je peux prendre ce téléphone sans forcément le prendre. Eh bien, il semblerait que ces patients ne puissent pas le faire. Quand le cerveau pense à faire une action, il le fait. Tout simplement. Voilà ce qu'on sait sur le sujet. Pas grand chose au final. C'est nul ! Le truc c'est que le syndrome de la main alien est une maladie très 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 rare. On n'a pas encore eu assez de cas pour faire de la bonne recherche scientifique. Du coup, tu le devines, on n'a toujours pas de remède. Mais le truc le plus incroyable sur ce syndrome, c'est qu'il est possible de... I'll kill you.